Alors, je suis le responsable, le PDG de Barouk Entreprise. Nous sommes à cette date aujourd'hui, samedi, 25 septembre 2021. Aujourd'hui, c'est la finale. Nous avons organisé une compétition de football. Alors, tant pas de football, c'est aussi santé. Voilà, santé. Nous pensons à une génération. Il faut déjà qu'elle soit en bonne santé, voilà, pour projeter les choses dans le futur. Mais l'objectif même qu'on veut, c'était juste un thème que nous sommes en train de débattre, échanger avec beaucoup de choses, l'immigration clandestine. Il y a le deuxième thème, c'est de vivre ensemble. Alors, nous avons, n'est-ce pas, mis cette compétition, afin de pouvoir rassembler tous ces peuples-là, de mettre ces douze villes ensemble, afin de pouvoir, n'est-ce pas, avoir une vision, permettre que le Guinée puisse aimer la Guinée, d'abord. Et c'est un pays que Dieu a béni. Les gens, ils ne savent pas. La Guinée fait partie des pays de l'équateur. C'est-à-dire, tout pousse ici. Et nous sommes dans une zone forestière, ça veut dire que c'est la zone qui doit approvisionner. Malheureusement, les gens, ils ne savent pas. Et nous sommes venus là, justement, pour ce combat-là, pour, n'est-ce pas, amener cette jeunesse-là à pouvoir poser la vision de l'agriculture. Voilà. L'agriculture, c'est cette position de nation. Les Blancs, les plus riches en Europe, ce sont les agriculteurs, que ce soit aux États-Unis, c'est les agriculteurs. Aujourd'hui, Baro qui est installé dans cette localité, C'est des Europorées. Et nous avons, en notre sein, beaucoup de branches, et surtout, l'agro-business. Nous devons travailler avec la jeunesse. Mais en même temps, il y aura une école d'agriculture basée à Pao. Nous allons commencer déjà par le piment, et après ça, la résilibilité, etc. Aujourd'hui, c'est la finale, c'est la première édition. Il en aura la deuxième, voilà, au fur et à mesure. Et une édition annonce beaucoup de choses. Cette fois-ci, nous allons faire des dons à le dispensé de Pao. Voilà, le dispensé de Pao. C'est la finale. Nous sommes contents. Voilà. Que Dieu protège la Guinée, et que Dieu bénisse la Guinée surtout. Et que ce pays-là, tant souffert, et qu'elle quitte aujourd'hui dans toutes ces merdes. Excusez-moi pour l'expression, Guinée ne mérite pas ça. Parce que Dieu a béni le sous-sol guinien, mais encore la terre guinienne. Il fait partie des pays de l'Équateur. Et nous sommes là en tant qu'Africains, aux côtés de la Guinée, pour pouvoir booster la Guinée, aider la Guinée dans son évolution et dans son développement. Et là, je m'appelle Madhundiré Baldeh, secrétaire général al-Chain de la Ligue islamique préfectorale de Ziré-Corée, et en même temps, parrain de l'entreprise Barouk. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de Barouk. Et le motif de notre présence ici, c'est de les accompagner, où vos villages sont en train de compétir. Et surtout, ce qui nous motive, c'est de pouvoir, parce qu'ils sont en train de faire des actions agricoles au niveau de ces villages, et réunir les jeunes, les enfants, la jeune génération, et les orienter, préparer leur esprit sur l'agriculture, sur le levage, nous met à l'aise. C'est pourquoi ça permet de fixer les enfants du pays, dans le pays. Et quand on leur montre que l'opportunité qu'ils cherchent ailleurs peut se trouver dans leur village, voilà pourquoi nous accompagnons l'entreprise Barouk qui est prête à appuyer la jeunesse et les former à ce qu'ils se fixent, ces oeufs, et leur certifier que ce qu'ils cherchent ailleurs peut se trouver dans leur propre village. Ils peuvent vivre mieux là et être avec leur communauté, au sein de leur communauté. Donc voilà pourquoi nous sommes vraiment très fiers de l'encomprise Barouk et nous les accompagnerons sur ces élans de développement qui fixent nos enfants dans le pays du premier ciel. C'est ça, c'est la cour de guerre qui s'est amené. Voilà, nous allons comme ça à Kbaho. Voilà, nous allons à Kbaho, il est pratiquement 16h, il était 16h. à cette date, sans tout cas me répéter, de samedi 25 septembre 2021. Littons pour sauver l'Afrique. Sauvons l'Afrique. Nous avons l'un des meilleurs continents. Voilà, sauvons l'Afrique. Préparons cette jeunesse à épouser et aimer le sol africain. Et c'est tel est notre vision, notre combat Barouk, notre reprise. Voilà, nous nous sommes en train de partir avec des personnes en train de la bâtir. C'est pour ça que Dieu protège la Guinée surtout. Voilà, nous avons les hommes religieux que Dieu protège la Guinée. Guinée, c'est un bon pays. Et on en s'en va. à nouveau, C'est parti. 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 Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie et on vous reçoit à bras ouverts. Vous êtes sur vous et vous êtes sur vous. C'est le district de Pao avec ses avourenants qui sont en place. Voici les 12 équipes qui ont comparti à la compétition, sont tous présents avec les capitaines, les présidents de la jeunesse. Et voilà, les dirigeants aussi de la commune sont tous présents. Le commissaire est là et nous vous remercions de votre arrivée. Merci beaucoup, M. Roger. Qu'est-ce que vous avez ? De son excellence, M. Naomé Augustin. Le commandant... Nous avons aujourd'hui une très grande délégation qui nous accompagne. Il y a les leaders religieux parmi nous ce soir. Et il y a l'association des femmes de Zéré-Couré parmi nous ce soir. Le bureau des femmes de Zéré-Couré. Et vous avez également avec vous le PDG de l'entreprise Barou. Donc, pour aller rapidement, le bureau des leaders religieux de Zéré-Couré est représenté ici par Papa Ndiré Baldé. Donc, voilà, le décident de Gogo Oca. Et nous prenons le base où il y a le coup de Gogo Oca, on gale M. Baldé. Et il est accompagné par l'imam Abou Bakar. Et le coup de Gogo Oca, il est le imam Abou Bakar. Et vous avez aussi la délégation de l'association des femmes. Qui est conduite par Mme Awar Baldé. Voilà, elle va présenter les autres. Et donc, vous avez aussi avec vous ce soir le PDG de l'entreprise Barou, M. Crassot-Jouel. Donc, pour aller rapidement. Je vais passer le micro au PDG pour qu'on puisse commencer les choses un peu vite. Ok. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je t'ai dit avec monsieur toute la délégation présente ici. Je t'ai dit aussi à remercier le comité d'organisation. Merci d'avoir organisé cette compétition. Merci aux douze villages qui ont participé. Alors je suis le responsable de Barouk Entreprise. Alors l'objectif même de cette compétition, c'est de sensibiliser les gens à aimer leur pays et l'Afrique. Nous devons aimer l'Afrique. Mais c'est quoi en Amie-Dix-Réca? Parce que Dieu a béni le continent africain. Mais voilà, et nous on a dit ce qu'il y a. Il n'y a pas de raison que nous abandonnons l'Afrique et que nous allons ailleurs immigrer. Nous on sait qu'on veut l'Amie-Dix-Réca, et qu'on veut l'Amie-Dix-Réca. Alors Barouk Entreprise veut s'investir dans l'agro-business ici, dans le carton, Manon. Donc Barouk Entreprise, c'est une mission que nous voulons étendre, et tout, tout, toucher la jeunesse. Amener cette jeunesse-là, entreprendre, accultiver la terre. Parce que la terre ne tombe pas. Vous avez un hectare de piment, vous devenez millionnaire. Vous avez la riziculture, vous avez seulement un ventre, un hectare, vous devenez millionnaire. Alors le groupe Barouk est dans beaucoup de domaines. Nous sommes dans l'événementiel. Nous organisons, nous avons des appareils pour les spectacles. Alors, nous avons une chaîne de restauration. Donc, nous avons un restaurant à Zéro Corée. C'est une chaîne de restauration qui s'en a étend un peu partout en Guinée. Alors, pour dire aussi à toute la diaspora qu'on peut venir investir en Afrique, jamais la diaspora est venue investir en Afrique. Dieu a béni la Guinée. Celui qui vous fait croire que la Guinée n'est pas béni, il ment. C'est un mensonge. Nous sommes dressés tout le temps avec un mensonge dans la tête. On nous fait croire que l'Afrique est pauvre. C'est un mensonge. C'est ce qu'on nous fait croire. L'Afrique n'est pas bon. Si je vous pose une question pour savoir qu'est-ce que l'homme mange qui ne provient pas de la terre, je pense qu'il ne nous ramène pas. Personne ne peut répondre. Tout ce qu'on mange de la terre, on ne peut pas dire que l'Afrique est pauvre. Mais on ne peut pas dire que l'Afrique est pauvre. Vous avez la terre. Il suffit seulement de cultiver cette terre et tout s'est fini. Alors notre combat, c'est un peu ça. Contre l'immigration clandestine. Nous abandonnons le continent africain et nous allons ailleurs immigrer. Pensant à quoi une vie meilleure, nous fuyons un bon continent et nous allons ailleurs. Alors qu'elle suit le combat de notre entreprise. Nous avons décidé de nous investir ici dans la forêt. Nous allons réaliser le champ de piment. Ce serait une école. Nous allons former tout le monde, tous les jeunes. Il y a aussi la riziculture. Nous mangeons tous le riz. Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai constaté que si vous cultivez une fois de riz, cette variété là, c'est six mois ou cinq mois. Donc vous cultivez une fois le riz dans l'année. Ça, ce n'est pas normal. L'entreprise Barou va vous accompagner dans une variété de riz où ça sera chaque trois mois. Vous allez récolter. Quand on fête trois mois, chaque trois mois le riz, ça veut dire que nous allons cultiver quatre fois le riz dans l'année. Et si on le fait, évidemment, on va essayer d'éradiquer la pauvreté et la faim. On dit qu'on est ensemble. On est ensemble. Nous sommes là pour vous aider. Et la main dans la main et nous allons, n'est-ce pas, développer le pays. Et qu'ici, c'est le code d'agriculture. C'est la première édition. C'est la première édition. On aura la deuxième édition. Et si nous avons fini la première édition, bien sûr, nous allons travailler pendant une année et la deuxième édition, nous viendrons rendre compte pour dire, voici ce que nous avons fait à Kpao. Nous sommes là pour le temps de faire un peu bref. La deuxième édition sera quelque part dans un autre village où on aura l'occasion de vous annoncer ça. Alors, je tenais à dire merci aux villes de Kpao, à tous ceux qui ont organisé que Dieu vous bénisse, que Dieu protège la Guinée et que Dieu nous aide à évoluer. Alors, nous avons envoyé pour l'hôpital, le dispensaire. Il y a eu quand même des choses que les gens ont demandé. Et nous avons décidé de nous investir au nouveau de Kpao dans la santé. On va juste introduire... Voilà. Et puis, au fur et à mesure, nous allons travailler avec le dispensaire, équiper le dispensaire de Kpao. Parce que c'est pour nous, c'est important. On ne peut pas rester ici et puis, il va y avoir des problèmes de santé. Donc, on va parler de développement de sa santé. Alors, la deuxième édition, nous allons nous investir dans l'école. Nous allons construire... Voilà, la deuxième édition. Parce que c'est notre vision, ça. L'agriculture et l'éducation. Je pense qu'on va remettre sur le chef du village. Alors, je pense que le temps est tellement pris. On va me laisser compétit. Alors, on a décidé, l'entreprise a mis en... Est-ce qu'on a fait 6 millions ? Entre plus, il y a un million. Ça va être un coup pour rien. Voilà, le premier a 3 millions. À premier, ça, il y a un million. Le deuxième aura 2 millions. Deuxième, il y a un million. Finalement, il y a un million. Et le troisième aura... Il y a un million. Il y a un million. C'est pas parce qu'on a l'argent qu'on le fait. C'est pour vous motiver à ne pas aller traverser la Méditerranée et que nous soyons ensemble pour développer la Guinée. Voilà, donc, nous avons envoyé l'argent. Ça, c'est les 3 millions. Première, la voie que je veux voir, le menu est à car. Deux millions. Ce menu est un peu de gavé, les îles et les pédagogues. Troisième, Alors ce que je veux dire pour clôturer, pardonnez, n'allez pas mourir dans la mer. Le bonnet ne se trouve pas ailleurs, il se trouve d'abord en Guinée. Évitez d'aller vous donner à manger aux poissons, vous pouvez travailler sur la terre et demander un visa touristique et aller visiter Paris. Allez d'une manière légale sur la France et l'Europe. Et c'est le combat qu'ils auront mené ici. Nous aurons travaillé ensemble et que Dieu protège la Guinée et que Dieu vous bénisse, c'est tout ce qu'il a dit. Voilà, c'est ce qu'ils ont demandé, attention maître, c'est ça ? Eh, ben, président, qu'est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on va ? Pardon, qu'est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on va ? Eh, c'est ça, mais il va y avoir. Bon, allez, c'est ça. Mets le ballon, parce que les gars, on n'a pas le temps. Les gars, on n'a pas le temps. Avistra, on a l'air. Monsieur, je ne vous assure pas trop. Oui, comment ça va ? Bela... Bela ! Jean-Pierre. Jean-Pierre, Jean-Dime bias. Bernard. Gusten Sandy. José Mamlu. Alexis Mamlu. Olivier Mamlu. Gourmandipancerz. Daniel Gamin. Masaja, Diomir. Jean-Mantard Sandy. Américains, Diomir. L'Amérique du Sud ? Desent circonstances? C'est parti. 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 C'est parti.